Générique ... 14 novembre 1971, les Américains envoient une sonde dans l'orbite de Mars. C'est le premier véhicule spatial à graviter autour d'une autre planète. Sa mission ? Envoyer des photos de la surface de Mars vers la Terre pour reproduire sa topographie. Sur Terre, on sait définir l'altitude. C'est avec le niveau de la mer. Sur Mars, il n'y a pas de mer. Alors, on fait comment ? Les ingénieurs ont alors pris une autre référence, la pression atmosphérique à 610,5 pascal. Pourquoi 610,5 pascal ? Tout simplement parce qu'en dessous, l'eau liquide ne peut pas exister. L'explication provient de modèles physiques sur les états de la matière. En physique, l'eau, c'est un très grand nombre de particules d'âge de zoos qui vibrent en permanence et qui interagissent entre elles. Lorsqu'elles vibrent beaucoup, c'est un gaz. Et quand elles ne vibrent presque plus, c'est un solide. Et la pression permet de définir cette agitation. Ces modèles physiques théoriques se traduisent également en des algorithmes mathématiques simples à implémenter sur un ordinateur. En simulant un grand nombre de ces particules, il est possible d'observer à l'écran ces changements d'état et de les étudier. Alors oui, je vous parle de physique, même si en réalité, ce que je veux résoudre pour ma thèse, c'est une énigme en finance. D'un côté, mes particules physiques permettent d'expliquer l'état de la matière à l'équilibre, et de l'autre, mes particules maintiennent les comptes des banques à l'équilibre. Je simule donc moi aussi un grand nombre de particules qui vibrent de façon aléatoire et qui interagissent. La trajectoire de chaque particule représente un scénario, c'est-à-dire une évolution possible dans le futur du prix des produits. Je relève ensuite la position de chaque particule. Et le phénomène incroyable, c'est que la moyenne de ces positions est précisément égale au prix de ces produits annoncés à la bourse. Cet algorithme est très populaire, car il est rapide, il fonctionne bien en pratique, et il est implémenté dans les grandes banques depuis déjà près de 10 ans. Mais pour l'instant, on ne sait toujours pas expliquer pourquoi il est si efficace. Et c'est cet aspect théorique que je veux approfondir. Parce que si on maîtrise le cadre théorique où ces particules me donnent le juste prix, les banques pourront, à l'aide de ce modèle, mieux estimer la valeur de leurs produits, mieux gérer leurs risques, et mieux contrôler leurs pertes. Cela rendra notre univers économique plus sûr, et la vie sera plus belle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada